Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies printanières. Merci d'être sur ma chaîne Irene Rust Tarot. Alors ici j'aborde 5 cartes avec le tarot de Clint et le reste avec le mot. Nous verrons ensuite l'aspect sentimental ou relationnel de ce qu'il y a positif pour la période du printemps et de ce qu'il y aura à travailler. Alors mes chers lions, moi j'ai l'impression ici que par rapport à ce tableau, on va parler de finances, on va parler de relationnel et on va parler d'administratif. Et je ne sais pas si à force de me connaître, vous savez très bien que j'explore ici 3 situations. En fait je ne peux pas en voir davantage dans un tableau comme ça pour les énergies avec les vidéos, mais j'en capte toujours plus ou moins 3. On commence ici avec l'as d'épée qui est censé ici prendre une direction tranchée, se décider. C'est un nouveau cycle en termes de compréhension, d'analyse. C'est cette idée de se mettre en avant par rapport à un projet dans le but d'obtenir une victoire, dans le but d'avoir une élévation ici. Moi j'ai envie de parler de votre obstination, puisque celle-ci s'accompagne de la force, c'est-à-dire qu'il y a un regain d'énergie dans votre confiance intérieure par rapport à une situation. La force est ici, elle nous exprime de la motivation, elle nous exprime ici de l'entrain, du goût à aller de l'avant. Par rapport au roi de denier, moi je pense que ce sera, ici ce sera votre posture, ce sera votre personnage, que vous soyez féminine ou masculin, que vous soyez homme ou femme simplement. Il y a ici l'envie d'apporter quelque chose au monde, l'envie de compréhension, de douceur, l'envie d'échange, l'envie ici de partager ce que l'on sait, en espérant qu'on puisse avoir des choses en retour également dans un partage. Vous êtes pour moi dans une forme d'ouverture, vous avez fait preuve d'expérience par rapport à des choses de votre vie et vous êtes en posture ici pour moi de confiance. C'est bizarre à dire parce que soit vous regardez ce tirage et il y a une situation avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui bouillonne. En fait, moi je le sens comme ça, quelque chose qui bouillonne en vous et peut-être seriez-vous en train de vous dire, ok, peut-être que le cheminement est un peu compliqué, je ne sais pas comment faire pour y arriver, mais je vais quand même m'en sortir parce que j'ai l'expérience, j'ai la compréhension, j'ai peut-être également de l'aide de certaines personnes qui peuvent arriver à moi ici pour cette saison du printemps sur un aspect financier, matériel. Ça peut être également sur cette notion de mise en mouvement, il y a peut-être une femme qui vous aide à vous mettre en mouvement, à vous décider, à emprunter les chemins. Et on le retrouve avec ce doigt, ce 3, oulala j'ai dit ce doigt de bâton, ce 3 de bâton où justement vous partez, vous cheminez, il pourrait être question également de communication en lien avec une personne qui pourrait vous aider financièrement ou par rapport à cette situation-là d'ordre matériel. Il est question ici de continuer ces efforts qui sont bien sûr possibles parce qu'au préalable vous avez entamé un nouveau cycle de réflexion. Donc moi, les lions, je vous vois être dans une continuité d'un mouvement. Il y a quelque chose qui ressort ici avec ce 5 de bâton, c'est cette idée de conflit, qu'il soit intérieur voire extérieur. Donc si ça me parle de conflit intérieur, c'est cette notion de doute, c'est cette notion de crainte par rapport à une situation qui n'est pas totalement clôturée. Il peut y avoir un attrait financier, un attrait matériel ou par rapport à quelque chose qui a de la valeur parce que les deniers, c'est également quelque chose vraiment qui a de la valeur pour vous. Ça peut être en rapport avec un projet. Bon, ce 5 de bâton nous parle de conflit intérieur par rapport aux craintes ou doutes, comme je vous le disais, mais également quelque chose à régler sur l'aspect administratif en rapport avec les finances. Pour d'autres lions, il y aura quand même quelque chose de relationnel ou sentimental qui peut ressortir ici dans le tableau où il y a quand même des tensions parce qu'il y a des choses à régler. Et pour d'autres personnes, c'est qu'il pourrait manquer d'éclaircissement par rapport à une personne de votre entourage ici. Et cela pourrait venir un petit peu vous contrarier. Alors ne vous en faites pas, le tirage n'est pas totalement négatif, mais il n'est pas 100% positif. Et de toute façon, dans le relationnel et le sentimental, on verra ce qu'il y a de bien et de moins bien. On voit ici que par rapport à votre réflexion, vous ouvrez des portes. Des portes qui est un petit peu, un coup ça va, un coup ça va pas. Un jour je me le sens, un jour je me le sens pas. Mais il y a quand même cette force qui va s'accompagner. Et cette force pour moi, c'est un atout pour vous parce que vous vous rattachez à cette motivation, à cet entrain pour justement aller de l'avant. Donc ce qui est positif pour vous, pour la saison printanière, c'est cette notion d'ouverture d'esprit et également de confiance avec vous-même à l'égard d'une situation, même si le cheminement peut être un petit peu compliqué. Cette force, elle va pouvoir déjà à un moment donné transformer une situation, je vais pas dire administrative, oui, une situation administrative qui peut être éclairée à un moment donné avec l'étoile. Pour d'autres personnes, on va transformer nos conversations, on va transformer nos discussions par rapport à une personne. Et ce retour de conversation va pour moi amener un éclaircissement, mais c'est également cette idée de revenir en arrière sur une optique. Si je prends un exemple, admettons, vous êtes Madame Lyon, vous pensez à un homme, ou enfin peu importe, un relationnel ou sentimentale, et vous vous dites, ok, maintenant, j'ai compris des choses, je retends la main, je sais que tout n'est pas réglé. Et alors, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont éclairées sur des conversations. Et de cet éclaircissement, je continue d'être dans une posture d'ouverture, comme le roi Denier, de générosité, d'altruisme, de douceur, de compréhension. On est là pour aider. On n'est pas là pour fermer des portes. Mais malgré tout, de ce qu'on a pu comprendre sur des conversations, eh bien, on revient un petit peu en arrière par rapport à nos optiques. C'est-à-dire que vous pensiez quelque chose et cet éclaircissement d'une situation en lien avec la communication vous fait cogiter et vous fait revoir vos rêves, vos optiques à l'égard de cette situation, de cette personne. Si je prends un attrait administratif, pour moi, il est clair qu'on va parler de finances avec le roi Denier, avec le diamant. Donc, soit vous faites appel à quelqu'un qui est là pour gérer, d'ordre administratif, vos finances ou un aspect matériel. Et on y voit ici que le cheminement, malgré votre entrain, votre motivation, vous amène ici à revenir en arrière sur des modalités, je ne sais pas, peut-être de paiement, de financement, d'échéance, ce genre de choses-là, ou le comment, du pourquoi, va-t-on, comment faire pour aller mieux financièrement, matériellement. Donc, on a ici un aspect relationnel et un aspect administratif et financier. Donc, on garde ces trois cartes-là qui sont synthèses. On continue avec ce trois de bâton. Malgré l'idée de revoir ces optiques, que ce soit en lien avec la communication ou d'ordre matériel financier, on y voit ici un mouvement d'une femme qui peut être passager. Et c'est ici, moi, cette notion qu'une femme pourrait, ou si c'est vous qui êtes la femme, se mettre en chemin pour vous apporter ici une orientation financière, un choix à prendre d'ordre financier. Et sur l'aspect relationnel ou sentimental, ça va me parler également... Excusez-moi. J'ai oublié de l'éteindre. Voilà. On a cet aspect qui vous invite ici à... Non, cette femme est de passage d'une certaine manière et c'est comme si elle vous tendait quand même la main. Maintenant, c'est une main tendue qui va créer une forme de conflit dans votre intérieur et peut-être même extérieurement par rapport à cette situation. Donc, pour les lions, pour moi, il y a quelque chose de relationnel à arranger. On voit que les choses sont éclairées. Il y a une transition sur la communication. Mais tout comme cet as avec l'opposition du diamant, c'est qu'il y a un nouveau cycle dans le but de s'ouvrir, même si le cheminement est un petit peu bizarre. Et nous avons la régression en opposition avec le sein de bâton. C'est-à-dire que le cheminement printanier ici va faire baisser vos craintes, vos doutes, vos contrariétés à l'égard d'une situation. Parce que le fin mot de l'histoire, c'est qu'avec la ligne synthèse ici, au niveau de la communication, au niveau de l'administratif, il y a bien quelque chose qui va ramener la sérénité, même si elle n'est pas totale, et elle viendra amoindrir les conflits. Donc, cette lame, on parle quand même de conflits, mais également de choses qui ne sont pas tranchées d'ordre financier, mais par rapport à l'abondance d'une femme. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, j'y vois deux situations, financières et relationnelles. Le cheminement va vous amener ici, en finalité, à vous sentir soulagé. Alors, je ne dirais pas soulagé total, je ne peux pas vous vendre des paillettes, vous lancer des paillettes dans les yeux, non. Le tirage, il n'est ce qu'il est. Il y a des bonnes choses, il y a des atouts, il y a des choses à travailler. On voit que pour moi, votre saison du printemps, c'est comme si vous entamiez un nettoyage, en fait. On voit qu'il faut trancher par rapport à l'abondance, qu'elle soit en lien avec une personne ou qu'elle soit en lien avec les finances. La carte centrale, c'est le serpent. Le serpent nous parle d'une femme, nous parle d'une transformation, nous parle également de contrariété. Si je regarde tout ce qu'il y a autour, on voit que sur un passé, d'ordre administratif ou par rapport à la communication, il y a eu des doux, des craintes, des complications, mais à un moment donné, on va retrouver un espoir, on va trouver également contact avec un réseau de personnes pour l'aspect financier et matériel et on voit que malgré tout et de façon quand même minimaliste, il y a une femme sur votre passage, soit qui va vous amener à trancher et pour d'autres, relationnellement, qui va un petit peu vous émerver. Si je prends les quatre coins de ce jeu, enfin les quatre cartes de ce jeu, on a l'ouverture, le choix. Donc on voit un nouveau cheminement au niveau du printemps pour vous, une décision à prendre, un chemin emprunté, mais financièrement, ce ne sera pas l'apothéose. Voilà, on a quand même une baisse des finances, donc si vous travaillez, on peut voir moins de contrats, quelque chose à régulariser. S'il y a un attrait financier, il y a encore des choses à régler, mais quoi qu'il en soit, vous cheminez à la fin du printemps vers une nouvelle réorientation qui va vous amener ici pour moi la possibilité de trouver des solutions. Si j'aborde un aspect relationnel, il va s'agir de réfléchir si oui ou non on garde la main tendue envers une personne. Parce que comme je vous le disais, pour moi, vous, vous êtes le roi de donner où vous avez beaucoup de connaissances, de compréhension, il y a une certaine stabilité et c'est une énergie d'ouverture et de générosité. Voilà, maintenant on va passer au tirage sentimental et relationnel en positif. Alors, les liens, ce qui se passe sentimentalement, relationnellement, pour vous en positif, c'est que vous avez envie de nouveaux horizons. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez envie de tromper, de faire n'importe quoi, c'est que vous êtes capable de vous ouvrir, il y a quelque chose qui vous pousse à regarder, à visiter, à explorer des choses nouvelles relationnellement, sentimentalement, qui vous amène ici à prendre un cheminement, voire une décision pour certaines personnes. En tout cas, on parle de mise en action. Le fou est là à un instant immobile et il enjambre, on va dire, les montagnes pour dire je suis capable. Donc, il y a encore cette notion de confiance et c'est de confiance par rapport à une personne, de confiance à un choix, à une orientation et cela vous amène justement à un nouveau cycle au niveau des réflexions. Vous allez commencer à vous organiser, à comprendre certaines choses, à ranger un petit peu dans votre tête sur ce sentimental ou sur cette relation. Pour moi, ça va me parler de deux mouvements qui sont plutôt positifs pour vous parce que ça va me parler de réorientation aussi. Ce mouvement le retrouve avec cette carte-là, avec l'oracle des miroirs. On voit que vous ne restez pas immobile. Comme le fou, lui, il y a cette notion de mouvement. Donc, vous travaillez sur une relation ou un sentimental avec vous si c'est un homme ou pour un homme mais c'est également cette énergie d'action, de mouvement, de mouvement justement dans cette idée de prendre une décision et de cheminer. Il y a un homme qui pourrait également se sentir appuyé par une personne au niveau des réflexions peut-être depuis un moment et que cela lui permet de se stabiliser à moins que ce soit vous, cette femme. en utilisant le petit Easy Love de la chaîne des oracles et des fées. Je vous invite à aller la voir. J'ai donc pioché trois cartes. Alors, ce sont deux cartes négatives et une carte à un code couleur mais je ne vais pas vous l'expliquer. Et ces deux cartes ici, négatives, étant tombées dans le côté positif, ça me parle de se relever de certaines blessures d'antan mais ça me parle également d'ego. Ici, c'est un petit peu quand j'ai vu cette carte-là, ça me parle de toucher et couler. Il y a quelque chose qui nous a un petit peu blessés à un moment donné et on a justement envie de travailler sur un désagrément, quelque chose qui nous a déplu. Mais ça peut être également dans votre intérieur, vos propres blessures. On a eu cette notion de perte de quelque chose, d'angoisse et de stress et on voit que étant dans le côté positif, vous cheminez à vous remettre en mouvement. Donc ça, c'est une certaine force qu'on a vue dans le premier tableau. Ça me parle de motivation et lorsqu'on a ces deux choses-là, bien sûr, ça me parle de confiance. Cette décision, elle va être prise par rapport à un homme ou c'est vous qui êtes l'homme, cette continuité d'action en lien avec une association, un partenariat, une signature, un engagement. et on voit que même s'il y a des choses qui vous ont déplu sur le passage, vous continuez à cheminer. On a cet homme qui est en mouvement et on a ce deux bâtons qui est justement la continuité du feu, de l'énergie, du corps, de l'action. Donc, il y a cette notion de mouvance. Vous faites preuve de patience ici également par rapport à votre analyse à l'égard d'une personne et on voit bien que pour moi, ça peut me parler de... Alors, je ne vais pas dire de réconciliation parce que je ne sens pas comme ça, mais vraiment de compréhension. Il y a comme une connexion par rapport à l'ouverture qu'il va y avoir avec cette personne. Et dans le tirage du mot, je vous avais bien dit que même s'il y a cette idée de revenir sur nos optiques, sur une situation, sur une personne, parce qu'il y a des choses qui se sont éclairées par rapport à des conversations, eh bien, il y a toujours cette main tendue ici par rapport à une autre personne. Allez, on va voir ce qu'il y a à travailler. Alors, ce qu'il y a à travailler, on a le valetodonier qui nous parle de commencement, alors peut-être les finances, peut-être matériel en rapport avec un relationnel, en rapport avec une situation, mais c'est également cette notion de début, de commencement, de se mettre en mouvement. Alors, vu que cette carte ici, elle est en négatif, on vous invite justement à ne pas vous renfermer, à ne pas procrastiner au niveau des pensées, c'est-à-dire, bon allez, je n'ai pas envie de réfléchir, je ne sais pas, je laisse tomber, je m'en fous un petit peu. Et de, justement, on vous invite à vous investir par rapport à quelque chose qui a de la valeur. Alors, je dis quelque chose, on parle bien de sentimentale ou de relationnelle, c'est-à-dire que même si à un certain moment, il y a comme une barrière par rapport à une personne, ce n'est pas forcément une rupture, ça peut être un désagrément, une boutade, ce genre de choses-là, une incompréhension. Et on vous invite ici, par rapport à cette situation, de rester dans l'ouverture et de ne pas rester les bras croisés. On vous invite également à vous projeter, à regarder dans l'avenir, à faire comme une danse, je veux dire, une danse cosmique, cosmique, pourquoi pas, mais à rester connectée avec une personne. et peut-être que si cette personne vous tient vraiment à cœur ou cette situation est vraiment importante pour vous, eh bien, de vous acharner ici, de rester motivé, de vous exclamer, de vous exprimer quoi qu'il en soit. On vous invite également à sortir d'un renfermement parce que même s'il y a une situation qui vous échappe, ce n'est que temporaire. On a vu que vous allez faire preuve de patience tout à l'heure dans ce qui était positif. Et justement, lorsqu'on est enfermé un petit peu, cela permet d'éclaircir, donc c'est très bien, mais pas, il ne faut pas rester. Alors, faites ce que vous voulez. Mais le jeu vous invite justement à ne pas rester enfermé trop longtemps parce que cela pourrait déteindre sur une santé pour moi psychique par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Cette carte-là, c'est un peu l'expansion qui me vient par rapport à la connexion de vous-même avec votre corps, votre énergie, mais également sur vos aspirations. Vous voulez quelque chose par rapport à une personne, un sentimentale, il y a une boutade, il y a une contrarieté, il y a une barrière ou quelque chose de plus léger, je ne sais pas. Et ici, on vous invite à rester connecté à ce que vous voulez vraiment avec cette personne. Voilà. Le mot vous invitera à faire des efforts, tout comme le fouet, par rapport à cette situation qui pourrait être bloquante. Donc, si je pense ici à une situation, sentimentalement ou relationnellement, relationnellement, il pourrait y avoir un attrait, un problème au niveau des finances et sentimentalement et relationnellement, c'est possible, il pourrait y avoir quelque chose de ça ne va pas, je baisse un petit peu les bras. Mais on voit que dans le positif, ça peut être la même situation qui a travaillé ici ou ça peut être autre chose. Vous avez cet atout de confiance et de motivation pour la période du printemps, les lions. N'oubliez pas ça, en tout cas, moi je l'ai senti très fort pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. J'espère que vous avez aimé ce tirage et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501